On a quand même Roqueboisine qui est une star internationale, on essaie de l'impressionner avec du champagne, puis tu nous arrives avec des chips et de la liqueur, Sébastien Pierre. Ben oui, il faut que je vous explique que ça a l'air de n'importe quoi. Parce que là, on parle depuis tantôt de la Roquemania, on ne veut pas le savoir, on veut le voir. Vous montrer de quoi ça avait l'air. Puis là, je vous ai servi des chips et de la liqueur. Tu sais qu'avec tes cheveux, on va avoir des courriels, Sébastien. Mais là, j'ai servi des chips de la liqueur, pas pour vous rendre malade, ni pour me venger du fait que vous m'avez laissé à côté de Roque et que j'ai l'air moins beau. C'est plutôt pour vous ramener à l'époque des parties de sous-sol. Parce qu'on l'oublie souvent, il y a beaucoup de gens qui ont connu Roque. Ça n'existe plus, ça? Ça existe encore, mais pas ceux que moi j'ai vécu. Je t'ai connu dans un party de sous-sol. Ah, OK. T'as souviens-tu de ton premier slow? C'était ton premier slow? Oui, tu regardais être ma gardienne, Roque. Ton premier slow, c'était quoi, Roque? Mon premier slow. C'était avec qui? On veut des noms. Mon premier slow. La première slow. Que t'as dansé? Que moi, j'ai joué ou pas? Non! Que j'ai dansé. Ta chanson à toi. Oh, mon Dieu. Moi, c'était S. Wee, Madame Blue. Ah, c'est trop long. Moi, je suis plus de ça. Moi, c'était quoi? Moi, je pense que c'est... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! C'est un livre qui m'a. Écoutez-moi, j'étais en troisième année du primaire à l'école de Pâcheagnon de Saint-Hubert. Vendredi soir de 1989, on est dans le sous-sol chez Pierre-David, que je salue. On vient de faire une game de bouteilles Full Contact. Et là, il y a Steve Pelletier qui se lève et qui s'en va vers la... Tu travailles là-dessus? Je me suis là-dessus. Ah, oui, oui. Qui s'en va vers la grosse chaîne sérieux des parents de Pierre, que je salue encore. Oui! Et qui met le slow des parties de sous-sol, en tout cas pour moi, de 1989. Mets-le-donc. On le met. Ah, ben oui. Moi, tu sais, j'ai dansé ça. Ah, ben oui. Mais j'étais plus bien. À cette année-là. Hélène de Roboisier. Mais si vous en êtes là, oui. Ça a marqué. Ça a marqué. Je pense que c'est la toune de 1989. On se trompe pas. Pas loin. On se trompe pas. Écoutez, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai dansé un des premiers sous là-dessus. Ça faisait du bien quand cette toune-là est arrivée. C'est où? C'était joué à la radio à cette époque-là. Quoi? Millie Vanelli. Ah, oui! Et les New Kids on the Block. Ah, oui. C'était plus pop. C'était plus pop. C'était pas rare. Donc, ça réfléchissait son palmarès. Et je ne suis pas le seul à avoir flanché pour cette chanson-là. Parce qu'en 1989, la toune joue partout, sans aller tout le temps à l'épicerie, partout. Ah, c'était effrayant. Effrayant. Le clic, ça jouait là. Ah oui, c'est écœurant. Ça jouait partout, partout. J'ai trouvé ça le fun la première fois que je me suis entendu à la radio. Pas la cent-millième. Mais on va d'aller se cacher. Après ça, c'est caché. Je m'en jure, là, à l'épicerie. C'était gêné. Mais oui, c'était gêné. C'était pas de bon sens. Ça joue partout, 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 partout. Effrayant les balades. Ça passe ça partout. Et puis le single, ça, c'est le petit disque avec juste la toune. Oui. 300 000 exemplaires seulement. Ah bah oui. L'année suivante, vous avez traduit la chanson en anglais. Elle s'est sortie écoutée en Hollande, en Autriche, en Allemagne, en Scandinavie, en Espagne, en Italie. Oui. Je suis bougainé. Est-ce que tu vas dire beaucoup de chiffres comme ça? Oui, j'en disais beaucoup. OK. Parce que moi, je calcule, il est rendu à combien? Ah, c'est bon. Justement... Je pense que c'est des millionnaires. Il y a eu un album qui est sorti de ça, l'album Hélène. Tu te souviens de ça à peu près combien vous en avez vendu? 3 millions quelque chose. 3 millions quelque chose. C'est beaucoup. C'est un album français, francophone. C'est ça qui est... Le hit de ça, au début, c'était vraiment ça. Il y a pas beaucoup d'artistes qui vendaient du français. Ben oui. Ça y est populaire partout. On pense... Nous, on pense au français, au Québec, puis à la France, la Suisse, la Belgique. Mais on oublie l'Afrique. On oublie... Ça bandait là aussi. Ben oui. Il y a beaucoup de pays français... Francophones. Francophones en Afrique. Il y a des histoires abracadabrantes qu'un jour j'aurai le temps de vous raconter, mais dans l'île de Madagascar. Des trucs comme ça qu'on m'a dit après, comment ça avait touché les gens, chansons. Toutes dans les pâtissons, en fait. Oui. Mais ils avaient pas de chaînes. C'est le 20e album québécois le plus vendu de l'histoire. Hélène. Ça se peut. Mais là, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Et c'est que ta carrière n'a pas du tout commencé avec Hélène. Non. Ça, c'est la biologie pour amateurs. Oui. En fait, la carrière de rock, la carrière d'artiste, a débuté bien avant ça. Il y a eu la maternelle, où supposément, selon la rumeur, il débutait des cris d'oiseaux à la perfection. J'ai vu ça. OK. J'ai pas d'extrait de ça, par exemple. OK. J'ai eu une de tes premières apparitions télé. On va vous montrer ça. Vous remarquez bien l'usage subtil du eyeliner. Ah, c'est épouvantable! Ah! 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 Ah oui! Il y a eu des chansons de Noël. Je me souviendrai aussi de la façon dont j'étais habillé à cette époque-là. Vous comprenez une chose. J'étais étudiant en physiothérapie à l'Université d'Ottawa. Je n'avais jamais fait de la télé de ma vie. Puis, on me disait, bon, pour que ça soit... À la télé, là, il faut que ça prenne la couleur. It's eyeliner. Puis, là, la télévision, mais quand t'es pas maquillé, ben là, c'est pas réel. Fait que là, tu te vois pas vraiment, tu connais pas trop ça. Je trouvais qu'il en mettait un peu, mais je me disais, bon, ça doit être comme ça. Ça, c'est génial, là. Hé, j'ai porté des habits comme en lamique, brillant. C'est épouvantable. Ah! Mais il faut commencer quelque part. Ben, il faut commencer. C'est quand même pas pire. Moi, j'ai un autre extrait. Tu es un peu mieux là-dedans. Un peu? Ça, c'est le moment où les jeunes... Moi, le eyeliner. Ouais, c'est moi, le eyeliner, mais il y a d'autres choses, tu vas voir. Ça, c'est le moment où les jeunes ont commencé à te voir comme une star potentielle. OK. Et là, on se paye la traite, là. Ça se passe en 87, 88, à peu près. On a une autre traite. Ah! 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 Ça, j'ai une très belle expérience. J'ai appris mon métier, moi, à la télévision avant. J'étais animateur. Bon, il faut le dire vite, mais j'ai quand même appris, dans un an et demi à peu près, comment faire ce métier-là. de me familiariser avec les caméras, avec toute l'équipe autour. Ça a été une extraordinaire école, ça. Alors, ferais-tu le rôle de la télé? Peut-être. Éventuellement, oui. Oui. Bien, j'en ai fait, pas régulièrement, mais une fois de temps en temps. On m'a demandé souvent, à une certaine époque, pour animer. J'ai animé Le Fait du Canada. J'ai animé plein de choses comme ça. Ce genre de choses que les Juno Awards aussi, que j'avais fait déjà. Ah oui. T'as animé par la reine aussi, c'est vrai? Oui. J'ai fait ça aussi. Donc, c'est très, très… Je peux faire des trucs assez protocolaires ou des trucs assez le fun. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire une fois de temps en temps. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'extrait. Il faut que je vous montre ça. C'est vraiment très drôle. Je ne sais pas si on peut montrer la dernière image un peu plus bas. La dernière? Je ne sais pas si on le voit. On ne le voit pas. J'ai un plâtre. Ça s'en vient, ça l'air. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On le voit, nous. On le voit. Le petit danseur dans le travail rouge que j'aime beaucoup. Là, on ne le voit pas nous en studio, mais on le voit à la maison. T'as deux souliers de couleurs différentes. Hein? Je pense que j'avais un plâtre. Je me suis foulé une cheville. On m'a mis dans le plâtre pendant deux semaines et demie, mais je devais quand même animer. OK. Donc, toutes mes interventions se faisaient assis sur un banc. Mais pour l'ouverture, je pense que j'étais arrivé comme ça en plus. C'est tellement chiant. Donc, tu as une chaussure blanche puis une chaussure, je ne sais pas, noire. C'était pour ça. Je m'étais foulé une cheville au troisième degré, arraché les gamins et tout. Mais je devais faire mon travail. Pareil. Je sais que tout à l'heure, ça va être ton image. Moi, j'ai lu quelque part que ton agent même inventait certaines choses pour mousser un peu. Bien, écoutez, c'est la grande école du show business classique. Parlez-en bien ou en mal, mais parlez-en. J'ai été géré pendant une période de ma vie dans cette philosophie-là. C'était plus important d'en parler que de seulement dire des bonnes choses. Avec le recul, j'entendais tout à l'heure qu'on avait posé une question. Je pense que c'est à Céline qui avait demandé, est-ce que tu le referais maintenant que tu ne sais pas? Elle avait dit non, mais moi, c'est la même réponse. Je ne le referais pas. Je ne le referais pas de la même façon. Mais il y a quelque chose qui s'est dangereux. Quand on retourne dans le passé et on dit, moi, je changerais telle chose, telle chose, telle chose, ça n'arriverait peut-être pas. Mais est-ce que ça me blessait, ces rumeurs-là? C'est sûr que ça me blessait, ça m'a viré à l'envers. Ça a été porté à un ridicule, à la presse sérieuse, c'est emparé de ça. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. J'ai compris pourquoi parce que le phénomène était tellement gros qu'à un moment donné, ça prenait un contrepoids à tout ça. Je pense que je suis rentré dans cette règle un peu banale-là. Mais non, ça écœure. Ce n'était pas drôle. Vraiment, vraiment pas. Et Rock, est-ce que tu n'en peux plus de voir des anciennes images? Non, non, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Moi, avec, c'est mon équipe. Ce n'est pas rien qu'à vous autres, les vétérans. Je trouve que vous oubliez vite. Vous autres, vous voulez lire votre bague de la Coupe Stanley? Moi, avec, j'en veux une! Aidez-nous donc à gagner!